Yahu ! On t'i bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour un deuxième bilan lecture en ce qui concerne la série Chocotan. La série Chocotan est donc un manga en 14 tomes, si je dis pas de bêtises, des éditions Nobi Nobi. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre comédie et fantastique. La série est âge conseillé au 10+, l'oeuvre date de 2011 au Japon. Pour ce qui est du tome 6, il est sorti en octobre 2018 et le tome 10 est sorti en juin 2019. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, je te mets bien entendu en i en barre d'infos et en générique de fin l'épisode 1 si tu ne l'as pas encore vu. Où je te donne donc mon avis sur les 6 premiers tomes et là je vais te parler donc de mon avis sur le tome, enfin les 5 premiers tomes pardon. Et là je vais te parler de mon avis sur le tome 6 à 10. Donc je me suis mis au milieu depuis le départ tout simplement parce que je n'ai pas grand chose à dire déjà rien que pour mon avis sur la qualité des couvertures. On retombe exactement sur ce que j'avais dit sur la précédente partie. C'est à dire que bon de base j'avais dit qu'il y avait un tome Chocotan, un tome Chocotan et Nao et là c'est pas vraiment le cas. Mais on a à chaque fois de Chocotan, on a à chaque fois des rayures, la couleur des rayures qui est reprise pour le numéro et pour l'arrière. Et voilà toujours le petit bandeau en dentelle avec le résumé du volume. Je trouve ça trop mignon. Ma couverture préférée depuis le début c'est la 8ème du coup parce que c'est vraiment ma préférée avec le sprit Noël, j'adore. Voilà, on a le tome 9 qui est plutôt sympa et sinon après ce que j'adore c'est celle du tome 10, voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne les couvertures. Pour ce qui est de la qualité du dessin, attention je vais te mettre donc les illustrations du tome 6 tout simplement parce qu'on a vu de nouveaux chiens et donc je veux te les montrer quand même en images. Et je vais donc t'expliquer ce qui se passe dans chaque volume en faisant un petit court résumé de chaque histoire. Je vais donc t'afficher maintenant une image juste pour que tu puisses voir vite fait les personnages principaux. Donc tu vois Nao Chukotan, en haut on voit Arima qui est le garçon dont Nao est amoureuse, Happy c'est son chien, on voit Ren et Ron qui sont donc le chien et le maître. Et Marty ou Martine et Erika donc la maîtresse et le chien. Voilà, ils ont bien séparé pour qu'on puisse bien voir tout ça. Donc dans le premier chapitre on suit les aventures qu'on avait vues dans le chapitre 5 où on avait un enfant qui avait fugué et Chukotan avait décidé de le suivre. Dans l'histoire suivante on aborde tout simplement que Chukotan doit être temporairement gardé par Arima et donc elle va en profiter pour en savoir plus sur Arima histoire d'aider sa maîtresse. Sur l'histoire suivante on a donc Ron, donc le chien et Ren l'humain. Donc Ren est un acteur, une célébrité et il avait besoin donc de chiens pour faire une pub ou je sais plus trop quoi. Et donc il y a le fait d'être le meilleur chien etc. Et on aborde le fait que peut-être que pour une compétition ça va être le meilleur chien mais peut-être que justement ça ne veut pas dire que forcément c'est le meilleur chien à mes yeux en tant que moi par exemple maître de Pika. Ce n'est pas parce que Pika ne va pas gagner un concours qu'à mes yeux ce ne sera pas par exemple la meilleure chienne etc. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt agréable au niveau de l'histoire. Ensuite on suit les aventures d'un enfant qu'on va rencontrer qui a dans ses bras un tout petit chiot, un tout jeune chiot. On voit vraiment qu'il est très très jeune et on découvre tout simplement que ce chiot a été abandonné sous un pont et que l'enfant a trouvé le chien. Et en fait il va le voir régulièrement seulement sa maman n'est pas d'accord pour qu'il ait un chien donc il va le voir régulièrement sauf qu'il n'a pas les moyens pour le sauver et il s'inquiète énormément pour ce chiot. Et donc on va nous mettre en avant forcément l'abandon du chien et justement la question que se pose Chocotane du pourquoi certains humains abandonnent leurs animaux. Et ça j'ai trouvé ça super bien fait et surtout super bien abouti et la façon dont c'était fait c'était tout doux et très sympa et très agréable à lire. Et dans le dernier chapitre que l'on a donc pour l'épisode 6, on suit les aventures tout simplement de Chocotane qui a un rendez-vous téléphonique. Donc oui Chocotane en fait va répondre sans faire esprit un jour au téléphone de la maison et va commencer à discuter avec une personne. Et donc je te laisserai découvrir ça mais j'ai trouvé l'histoire plutôt mignonne. Et ça nous a mis en avant en fait que les chiens ont un dora bien plus développé que le nôtre qui est de 100 fois. Je ne sais pas si je n'ai pas dit mille fois lors de la précédente vidéo mais c'est 100 fois. Voilà donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Pour ce qui est du tome 7, on aborde aussi pas mal de choses très 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 intéressantes. Déjà on va voir Chocotane et ses amis aller dans un parc et on va croiser un chien qui ressemble étrangement à Chocotane. Il ressemble même comme deux gouttes d'eau. Ils ont beaucoup de points communs et c'est vraiment très étrange. On va découvrir par la suite tout simplement que ce chien est le frère jumeau de Chocotane et que le fait de les avoir séparés très jeunes font qu'ils ne se rappelaient absolument pas de l'existence de l'autre. Ensuite dans le chapitre suivant on va nous aborder et découvrir un petit peu plus de pourquoi en fait Chocotane est capable de parler aux humains. Donc ça je ne t'en dis pas plus mais dans le chapitre 2 du tome 7. Donc on apprend beaucoup plus de choses et on comprend donc pourquoi Chocotane peut parler aux humains. Pour le chapitre suivant on va donc croiser un chien qui est attaché à un arbre et Nao en regardant autour d'elle elle trouve sur un mec qu'elle trouve qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. On dit bien tel chien tel maître et donc elle va nous mettre en avant en fait le fait que cet homme est tout simplement divorcé et que sa femme soit partie et sa femme lui a laissé le chien et ben voilà il y a des conséquences. Et j'ai trouvé la façon dont c'était abordé très joliment fait et l'histoire est très très sympa. Et ce que j'aime aussi dans Chocotane c'est que malgré le fait qu'on soit sur des sujets durs comme l'abandon, comme le fait d'avoir perdu un chien ou là le fait que l'homme il se retrouve donc à devoir garder le chien que sa femme avait pris et il s'entendait mieux le chien avec sa femme qu'avec lui et ben il y a pas mal de choses qui sont super bien faites et c'est surtout tout en délicatesse donc c'est plutôt sympa parce que c'est jamais quelque chose de très brut au niveau du scénario. Ensuite on retrouve Nao et Chocotane chez elle. Nao a un petit souci car sa machine à coudre est en train de tomber en panne et donc Chocotane veut offrir en fait une machine à coudre à Nao mais elle va découvrir donc forcément l'impuissance d'être un animal de compagnie c'est à dire qu'elle ne peut pas gagner de l'argent faisant des petits boulots pour pouvoir payer justement la machine à coudre pour sa maîtresse. Mais j'ai trouvé l'histoire en plus, la raison pour laquelle Nao était vraiment très embêtée que sa machine tombe en panne par rapport à une certaine dette, j'ai trouvé l'histoire vraiment très touchante et très mignonne. Dans le dernier chapitre on retrouve vraiment absolument tous les chiens donc que ça soit Arima avec Happy, on voit donc Marty, on voit Ron et on voit donc le frère de Chocotane et on voit Chocotane. Dans ce dernier chapitre on nous aborde en fait pourquoi en fait on attache nos chiens en laisse pour se balader etc. et pourquoi il est important au final de garder son chien en laisse dans certaines zones et de les laisser libre dans d'autres et la façon dont c'est abordé est vraiment très touchante. Pour ce qui est du tome 8, je l'ai vraiment apprécié pour le premier chapitre surtout parce qu'on aborde donc en fait Nao et sa famille doivent se rendre à un mariage seulement ils ne peuvent pas emmener Chocotane et ils ne pourront pas non plus s'en occuper apparemment quasiment pendant deux jours donc qui la confie à un cousin. Ce cousin donc qui est un adulte a une fille et en fait sa femme actuelle n'est pas la maman de la jeune fille. Et donc Chocotane va aider les deux femmes à créer un lien et Chocotane va expliquer donc que même si on ne parle pas forcément la même langue, chien et humain on peut quand même arriver à se faire comprendre pour certaines choses et donc c'est la façon dont Chocotane aborde le sujet avec la jeune fille que j'ai trouvé très mignon et très très bien choisi et abordé. D'ailleurs j'ai trouvé ça très mignon parce que justement ça m'a bien prouvé que moi et Pandi donc mon ancienne chienne, celle qui est morte et bien on arrivait très bien à communiquer. J'avais l'impression même d'entendre sa voix dans ma tête et à comprendre vraiment ce qu'elle disait à certains moments et c'est ça que j'ai su apprécier dans ce chapitre. C'était vraiment de nous prouver qu'on pouvait arriver des fois à communiquer avec des gens même sans avoir la parole. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Oui, je sais j'ai les larmes aux yeux mais j'ai trouvé vraiment ce chapitre magnifique. Je te retrouve donc après avoir fini de lire le tome 8 et 9 et comme tu auras pu le voir dans l'intro au final je ne te présenterai pas le tome 10 dans cette partie parce que lire vraiment Chocotane trop d'affilée pour moi vu que c'est un coup de mou c'est un peu trop donc finalement j'ai repoussé la lecture du tome 10 qui serait présenté donc dans le dernier bilan lecture. Pour ce qui est donc des derniers chapitres qu'il y a dans ce volume on en a trois autres on va avoir d'abord en fait Nao et Chocotane vont se balader ils vont aller à un temple sauf que Nao va attacher Chocotane à un arbre pour aller voir si le temple vend des amulettes mais sur un côté en fait et Chocotane va se cacher sous l'espèce de boîte en bois où on balance je pense que tu as déjà vu dans les animés ou même dans les vidéos sur le Japon où on balance en fait je vais te mettre une image quand même je pensais par rapport aux gens qui ne connaissent pas trop l'univers du Japon une petite boîte où on balance une pièce pour faire un vœu on sonne la cloche on fait notre prière etc et Chocotane se cache dessous et en fait elle entend une jeune fille qui est venue au temple et en fait elle demande de l'aide parce que son chien est très malade et qu'elle a peur justement parce qu'elle n'a pas les moyens pour le soigner au tout début etc et donc en fait va s'enchaîner des petits rendez-vous justement parce que la fille va dire au dieu de Chocotane du coup qu'elle va revenir le lendemain et donc Chocotane le soir va en parler à Nao va lui expliquer le lendemain du coup Nao va ramener Chocotane au temple en particulier pour qu'elle se transforme en dieu de Chocotane etc etc puis dans le... donc ça c'était sympa parce que justement ça nous mettait en avant encore une fois une maladie et surtout le fait d'être un enfant et de devoir bon là je trouve ça un petit peu abusé de devoir assumer les frais financiers du chien comme devoir le soigner au vétérinaire parce que je pense que quand on offre un chien à un enfant on sait qu'on va devoir prendre en tant qu'adulte en tant que parent les frais financiers et pas dire à l'enfant tu veux ton chien mais tu te le payes en fait voilà surtout quand il y a des soins vétérinaires vraiment à faire là je trouve ça un petit peu abusé mais bon on va dire que dans l'histoire suivante on retrouve donc Arima donc le garçon son papa Happy forcément Nao et Chocotan Martine et j'ai perdu le nom de son humaine Erika donc on retrouve tout ce bon petit monde près d'une rivière en train de faire de la pêche et de préparer un barbecue en même temps ça qui va avoir bien sûr quelques petites mésaventures donc là c'est plus une histoire toute mignonne mais il n'y a pas vraiment de message caché en soi de particulier par rapport à d'autres histoires et pour la dernière histoire c'est celle qui m'a le plus touchée qui m'a fait pleurer on va suivre en fait donc Happy et Chocotan ils sont tous les deux avec donc Arima forcément et Nao leur maître mais il n'y a pas Erika et Martine et donc ils sont tous les deux dans une espèce de parc fermé qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le manga et ils vont croiser une chienne qui est un peu plus grande qui n'est pas du tout la même race c'est apparemment je crois un Shiba en tout cas au niveau de la forme du chien ça ressemble vachement et donc Chocotan va voir le chien et il va voir que ce chien paraît très triste et elle va s'enfuir justement de cette espèce de parc pour suivre justement cette chienne et savoir qu'est-ce qu'elle a pourquoi elle est si malheureuse pourquoi elle est si sale etc et donc elle va lui expliquer qu'elle est une vagabonde et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils vont la surnommer pendant tout le chapitre vagabonde et donc elle explique que c'est un chien abandonné qui a réussi à trouver une personne qui veut bien la nourrir et venir tous les jours la nourrir mais c'est bizarre parce que ça fait trois jours qu'elle ne l'a pas vue donc elle commence à s'inquiéter c'est pour ça qu'elle est sortie de sa zone à elle en tant que chien et qu'elle cherche un petit peu où peut être cette petite maîtresse et donc le chien va nous mettre en avant l'histoire justement des chiens abandonnés des chiens errants et donc des chiens où on appelle des services pour les récupérer et où les chiens et les chats sont euthanasiés alors certes ça peut être très dur à entendre mais en fait j'ai trouvé ça beau parce que dans le manga on nous disait un chiffre alors je ne sais pas s'il est réel ou pas je n'ai pas eu le courage en fait de regarder la vérité mais ce chiffre était quand même gros donc je pense que ça doit être à peu près ça et donc il expliquait que chaque année à cause des gens qui abandonnent leur chien à cause des voilà des gens qui n'assument pas leur chien de A à Z qui le prennent comme cadeau de Noël et qui le jettent pendant les vacances d'été parce qu'ils ne veulent pas payer de pension essayer de chercher autour d'eux s'ils peuvent avoir un dog sitter etc etc bah les chiens sont abandonnés et donc sont récupérés par certaines agences qui les euthanasient et donc c'est ça que j'ai su apprécier en même temps parce que ça montrait réellement la réalité de la responsabilité de prendre un chien ou non et j'ai trouvé ce message beau mais ne t'inquiète pas tout se passe bien un peu vagabonde je ne t'explique pas comment on va se terminer l'histoire mais en tout cas j'ai adoré ce message et surtout certaines pages qui étaient vraiment très poignantes je vais essayer de te lire la page alors c'est justement le gérant de cet endroit qui dit dites moi les enfants savez vous combien de chiens et de chats sont euthanasés chaque année environ 160 000 les chats et les chiens qui sont amenés ici par leur propriétaire ou pour des raisons arbitraires telles que on déménage il avoit trop il est malade sont accueillis pour une période déterminée et finalement tués ils ne sont même pas endormis paisiblement mais enfermés dans des chambres à gaz où ils souffrent terriblement voilà nous faisons tout ce que nous pouvons pour réduire ce chiffre nous organisons des journées d'adoption ou de recrutement des familles d'accueil sur des sites internet etc voilà donc justement ce volume est l'un de mes préférés entre l'histoire de Vagabonde et bah de toute façon c'est l'histoire de Vagabonde Sam mais aussi l'histoire avec les deux enfants au tout début entre la jeune fille du temps et la cousine de Nao j'ai vraiment adoré ce volume on continue avec le tome 9 et donc le dernier pour cette vidéo et dans le premier chapitre on va suivre Chocotane une fois de plus et on découvre que Chocotane a encore pris un petit peu de poids on nous l'avait déjà abordé une fois dans les premiers volumes et c'était le elle le dit en fait à un moment donné Chocotane justement Chocotane le volume et là en fait on rencontre ce chien qui est la même race que Chocotane mais elle fait 11 kilos au lieu d'à peu près 4 et demi apparemment si j'ai bien compris donc tout le monde en fait au lieu que son vrai nom c'est Boubou mais tout le monde l'appelle Bouboule parce que justement elle est bien trop grosse et on va nous mettre en avant le fait que ça soit dangereux pour un chien d'être trop gros et donc il est très important de surveiller le poids de son chien moi par exemple à la maison tous les samedis mon père ma mère moi et avant Pondy maintenant Pika tous les samedis on se pèse voilà pour surveiller notre poids alors après nous on perd la nana ça nous regarde mais nos chiens aussi sont pesés toutes les semaines pour faire attention vraiment au poids du chien parce que c'est très important surtout certaines races qui ont des problèmes de par exemple de hanches ou de santé etc et là justement on va avoir le père d'Arimac qui est donc un vétérinaire qui va nous dire que c'est justement très dangereux à ce rythme là elle va mourir diabète hernie discale diabète arthrite maladie cardiaque maladie du foie pancréas insuffisance rénale les complications causées par le surpoids sont nombreuses il ne fait aucun doute que cette chienne souffrira un jour de l'une d'entre elles voilà et on va justement voir que la maîtresse va se rendre compte que finalement bah oui ça te faisait plaisir de nourrir ton chien de lui donner une petite gourmandise en plus de ses croquettes à chaque fois qu'elle te commandait à manger parce qu'elle était trop mignonne mais en même temps le poids de ton chien aussi est très important et justement bah ça peut être dangereux d'ailleurs on nous met une image juste ici on voit la différence au niveau justement du dessin et je pense que tu le vois très clairement la différence et c'est ça que j'ai vraiment aimé parce que là ça nous met vraiment avant que c'est très dangereux surtout quand le chien fait carrément le double parce que là c'était le double pour ce qui est du chapitre suivant on va suivre les aventures donc principalement de Nao et de Chocotan car Noël arrive et donc forcément ben Nao veut offrir un cadeau à Arima ce qui paraît tout à fait logique mais ce que j'ai aimé c'était de voir donc déjà que là rien que si on fait attention entre le tome 7 et le tome 9 on a passé presque un an avec eux pourquoi ? parce que si tu te rappelles bien dans le tome 7 on était donc avec l'anniversaire de Nao et de Chocotan qui était donc en juin Chocotan est né en juin après dans le volume précédent on a eu le barbecue de l'été après la rivière et là on suit donc les aventures au niveau de Noël donc tu vois on a déjà fait une boucle entière sachant qu'on a déjà eu la Saint Valentin déjà de présenter une fois dans la première session donc on a déjà suivi nos personnages au final sur deux ans donc ça je trouve ça plutôt cool parce que ça laisse aussi les personnages grandir évoluer etc etc donc je trouve ça plutôt mignon et voilà ensuite on suit aussi les aventures de Nao principalement et de Chocotan là on est vraiment deux fois concentré sur le trio 4o de base Marty et Erika sont pas là présentes pendant deux chapitres j'ai trouvé ça bien parce que je commence à en avoir un marre de cette fille et donc on suit après les aventures de la Saint Valentin donc ça j'ai trouvé ça aussi plutôt mignon et j'ai vraiment apprécié ce chapitre je ne t'en dis pas plus parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter et pour terminer on va croiser un nouveau chien cette fois-ci c'est un caniche ça fait plaisir parce qu'en fait à part les chiens vraiment qui vont avoir la présence pour un chapitre ce qui est un petit peu dommage c'est qu'on soit resté que sur des teckelnins c'est à dire que là on a les trois personnages clés de la série qui ont des teckelnins ok il y a une logique parce que bon Nao et Arima c'est un peu du enfin sans faire esprit Erika a pris un teckelnin enfin qui est en fait un teckel de taille normale parce que justement les deux autres avaient ça c'était pour pouvoir aborder pardon Arima mais les deux mecs que l'on retrouve après en plus à savoir l'acteur et le gars qui est responsable du fait que Chocotan puisse parler ont aussi des teckelnins ou teckeln tout court mais je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est très répétitif au niveau de l'apparence du chien et je trouve ça dommage que comme par hasard ils aient tous la même race je veux dire moi mes voisins là quand on se enfin on s'échange non quand on se garde les chiens entre nous crois moi qu'il n'y a pas eu la même race du tout parce qu'on a un de mes voisins c'est un chien de chasse de taille moyenne ou grande je ne sais plus on a la voisine après qui avait eu une espèce de labrador un caniche et je ne sais plus trop parce que ce n'était pas des plus races mais le caniche ça se voyait que c'était un caniche l'autre non ce n'était pas un labrador c'était ça ressemble un peu à un labrador je dirais mais en version fine un labrador c'est assez gros c'était une version un peu plus fine et l'autre je ne sais plus du tout ce que c'était c'était pas je ne sais pas c'était pas un pur race donc je ne sais pas et on n'a jamais su parce que c'était la voisine en question les trois chiens c'est des chiens abandonnés qu'elle a recueillis donc voilà mais là on a abordé donc avec un caniche une jeune fille elle vient d'acheter juste le chien à peine et ça ne fait même pas un mois en fait qu'elle a le chien et elle découvre très rapidement que son chien a un problème de coeur donc elle va voir le veto via Arima bien entendu et le veto lui dit que c'est un problème et qu'il peut éventuellement s'en occuper mais voilà déjà ils essayent de voir avec la boutique à laquelle elle a acheté le chien pour voir justement s'il n'y a pas moyen qu'il paye une partie en fait des frais médicaux et la boutique le gérant de la boutique lui répond bah écoute si tu veux je te reprends ton chien et je t'en donne un autre un chien n'est pas un objet merci même si tu l'as eu pendant un mois tu t'es attaché à ton chien et ce n'est clairement pas un objet c'est pas parce qu'il y a un petit peu d'effet de tuer qu'il faut que tu le jettes donc ça j'ai bien aimé parce que justement ça nous l'a mis en avant parce que tout le monde a réagi méchamment enfin mal à la réaction du gars et ça j'y suis appréciée et aussi l'importance de faire bien attention à ce que ton chien prenne ses médicaments parce que là le chiot n'a pas voulu prendre ses médicaments et il y a eu des conséquences au fait qu'il n'ait pas pris ses médicaments la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à la liker la commenter et pourquoi pas la partager pense à t'abonner si ce n'est toujours pas fait c'est rapide gratuit ça me ferait très très plaisir je te retrouve donc fin avril normalement pour te présenter donc la suite des volumes avec le tome 10 11, 12 et 13 car tout simplement bah le tome 13 apparemment serait annoncé pour le mois d'avril que je trouve un peu tard mais bon c'est pas grave on verra enfin voilà c'est comme ça je ne peux rien changer voilà sur ce à bientôt et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye